Le meurtre de Philippine, est-ce qu'il part un Marocain sous OQTF, suspect numéro un, interpellé en Suisse, est-ce qu'il aurait pu être évité selon vous ? Bien sûr, bien sûr qu'il aurait pu être évité, vous savez ce que je vais vous répondre, et c'est malheureusement, on se dit encore une fois, encore une fois on va venir sur des plateaux télé, encore une fois on va dire que ça aurait pu être évité, encore une fois certains journalistes vont nous dire c'est pas vrai, ça aurait pas pu être évité, certains autres vont nous dire c'est de la récupération, il faut un délai de décence et puis après le délai de décence passe et puis il y en a encore un nouveau, donc c'est vrai qu'on a parfois une forme de lassitude, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans ça et il faut se redire, voilà, Philippine, c'était une jeune fille de 19 ans, on apprend qu'elle était de religion catholique, on apprend qu'elle était scout, on apprend qu'elle travaillait très bien à l'école, elle avait 19 ans et cette jeune fille n'aura jamais 20 ans, ses parents ont perdu leur fille, c'était une fille sans histoire, j'ai appris, j'ai entendu qu'elle se franquait suivi, c'est une définition très claire, c'est quand une personne de nationalité française se fait tuer par un étranger, je pense qu'on y est en plein, voilà, vous l'avez dit, une jeune fille française tuée par un Marocain, en plus sous OQTF, on reviendra sur son profil, mais donc je vous disais, je pense qu'il faut se prévaloir de se penchant à la lassitude, à se dire encore une fois, bon bah rien va changer, les politiciens n'écoutent jamais rien, la justice c'est un mastodonte, on n'y changera jamais rien, il faut se prévaloir de ça, il faut se rappeler qu'à la fin c'est une vie humaine, qu'aujourd'hui c'est Philippine, hier c'était Lola, demain ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être n'importe laquelle d'entre nous, et on a toutes peur de ça, et toutes les mères aujourd'hui ont peur pour leurs filles en se disant, mais que peut-il arriver quand elle est...